... Les propriétaires grenoblois ont invité à mettre la main à la poche malgré des doutes dans la majorité. Le conseil municipal de Grenoble a voté lundi soir la hausse de 25% de la taxe foncière. Une soirée tendue qui avait commencé par des manifestations à l'extérieur. L'avenir de Saren appartient à ceux qui se lèvent tôt, juste avant l'ouverture des pistes. La station de l'Alpe d'Huez a proposé cet hiver aux amateurs de glisse de faire la première trace de la plus longue piste d'Europe aux côtés des pisteurs secouristes. 16 km de pur plaisir et puis récompensé de plusieurs César et Molière, Philippe Toréton poursuit son parcours d'artiste associé à la MC de Grenoble avec cette semaine la pièce Tout mon amour, le comédien de cinéma et de théâtre. Il viendra nous en parler à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 14 décembre 2022, 14 mars, pardon, 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Plus vite, plus haut, plus fort, amplifier la transition avec un bouclier social et climatique, c'est la justification donnée par Éric Piolle depuis l'annonce d'une hausse programmée de la taxe foncière pour les propriétaires de logements grenoblois. Aux votés lundi soir, pardon, après plusieurs heures de discussion au Conseil municipal, auxquelles assistait Lina Badreddine. Du côté de l'opposition, ils ont tous voté contre. Du côté de la majorité, ils ont tous voté pour, malgré certaines réticences. Cette taxe n'est ni équitable ni progressive. Elle ne permet pas la participation de chacun à proportion de ses facultés respectives. Et c'est donc en responsabilité que nous voterons le budget de la ville. Alors, en 2023, la part communale de la taxe foncière à Grenoble augmentera de 25%. Une mesure qui met en colère les propriétaires de la ville, venue manifester en marge du Conseil municipal. On est dégoûté, on ne sait plus si on doit vivre encore à Grenoble. Qu'on augmente 30% mes impôts pour une ville dans cet état, c'est absolument injustifié. Et ça témoigne d'une grande incapacité de gestion de la ville. Et au cœur des débats, non seulement le fait que cet impôt est injuste, car non basé sur les revenus, mais aussi que les taux sont différents selon les quartiers de la ville. Car la taxe foncière est calculée en fonction de la surface du logement, mais aussi de sa valeur locative, définie dans les années 70. Les propriétaires du centre-ville ont une taxe foncière au mètre carré moins élevée que ceux du sud de Grenoble. Elle est inversement proportionnelle au prix de l'immobilier. Les propriétaires en situation précaire vont se retrouver à se renforcer dans la précarité. Et durant le conseil, les élus de l'opposition ont à plusieurs reprises accusé le maire Éric Piolle d'incohérence dans ses discours. Je vous rappelle qu'au moment de la baisse des APL, rappelez-vous les 5 euros par mois d'APL qu'on avait supprimés, qui était une erreur et je l'avais reconnu déjà à l'époque. Aujourd'hui, avec cette augmentation d'impôts, dans les 4 simulations qu'il a proposées au Grenoble et en conseil municipal, c'est public, les impôts vont augmenter entre 14 euros et 93 euros par mois. Vous vous rendez compte le décalage de discours ? Et les professionnels n'ont pas été oubliés dans le débat. Ça va être directement impacté sur nos commerçants de centre-ville, qui sont en concurrence aujourd'hui avec Internet, qui sont en concurrence avec les centres commerciaux de périphérie. Et c'est un nouveau caillou dans leurs pieds. Cette hausse de la taxe foncière devrait permettre à la ville de dégager 44 millions d'euros de budget. Un conseil dans lequel il a également été question de la cession départ de la ville dans Grenoble Habitat. On vous en reparle dans le JT mercredi. Une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites et le départ à 64 ans s'annonce. Une semaine après la participation record de mardi dernier et quelques jours après une manifestation plus en demi-teinte samedi. Mercredi, ce sera donc la septième journée de lutte. Certains secteurs seront particulièrement bloqués, comme les transports à la SNCF, chez MTAG ou encore l'éducation nationale. À Grenoble, un cortège est prévu au départ du Conjon Jaurès à 10h, direction la place de Verdun devant la préfecture. La neige a fait son retour ces dernières heures en station. Pendant que la pluie a arrosé les plaines, quelques flocons sont tombés sur les hauteurs de Grenoble. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil sur les webcams de Champs-Rousse, des sept lots au Villard-de-Land, à condition qu'il n'y ait pas trop de brouillard. Et évidemment, un peu plus haut en noisant, comme à l'Alpe d'Huez. De quoi remettre un coup de blanc sur la plus longue piste d'Europe, sa reine, qui le mercredi s'offrait en avant-première au lefto. C'est un sujet de nos amis de l'Alpe d'Huez TV. N'avez-vous jamais rêvé d'être le premier à descendre la mythique piste de la Sarenne ? Chaque mercredi, une vingtaine de privilégiés participent à cette expérience. Un départ à 8h, une ascension jusqu'au sommet du Pic Blanc, au premier rayon du soleil, pour être les premiers en haut de la Sarenne fraîchement damés. Première trace de Sarenne, c'est un tout petit peu bâché, mais on va être indulgent parce qu'on est bien, il n'y a presque pas de vent. Ça va être parfait. L'aventure commence avec la rencontre et la découverte du métier de pisteur-secouriste et une sensibilisation au milieu de la montagne. On fait tout ce qui est en état, tout ce que vous voyez sur les pistes, tout le balisage, le jalonnage, les informations, les matelas, les canons à neige, c'est toute notre gestion. On a fait un petit briefing au départ, on présente un peu le métier. Pendant que mes collègues passent sur la piste en aval, voire qu'il n'y ait pas de danger. Les tiers gazex, du coup, ça évite de nous faire passer sur les arêtes, ça nous dégrossit le travail. Dans le descriptif, il y a marqué l'explication par les pisteurs de leur métier, donc ça c'est très intéressant, on se rend compte quand même que ce n'est pas facile. Quelques photos d'un panorama à 360 degrés sur les sommets environnants, les pisteurs donnent le départ et 16 km d'une neige parfaite défilent sous vos skis. La neige est parfaite, tôt le matin comme ça, personne sur les pistes, c'est juste merveilleux. C'est le bonheur d'être les premiers sur les pistes et d'avoir une neige excellente et d'être là avec un temps magnifique. Au bout de la piste, un chocolat chaud au coin du feu à l'auberge de la Combeaut. Franchement c'est génial, un petit groupe super sympa, c'est vraiment sympa. Cette descente de sa reine restera pour tous un moment féérique et une expérience inoubliable. C'est une expérience à vivre, c'est rare. L'avantage c'est que c'était damé, donc il n'y avait pas toutes les traces de passage d'avant, donc c'était pas complètement gelé. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était plus facile pour se l'allumer. C'est comment ? Ah c'est génial ! C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Première trace, c'est fini pour cette saison, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour la super sarène qui aura lieu le 1er avril. Une course où skieurs confirmés pourront se mesurer dans la bonne humeur et le dépassement de soi. Dépassement de soi, oui, bonne humeur peut-être pas pour cette fois, mais c'est en tout cas un grand moment de théâtre que nous convie la MC2 de Grenoble du 15 au 18 mars avec la pièce « Tout mon amour » écrite par Laurent Mauvignier et mise en scène par Arnaud Meunier. Sur scène, cinq comédiens dont vous, Philippe Toretton. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de vous recevoir. Merci. Avant de parler de la pièce, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre statut d'artiste associé à la MC2 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une collaboration avec Arnaud Meunier que j'ai connue il y a maintenant cinq ans et qu'on a envie de prolonger. Donc avec moi, mais aussi avec d'autres, dont Anne Brochet par exemple, qui joue avec moi dans « Tout mon amour », il a décidé de poursuivre ça par ce statut-là, c'est-à-dire qu'il est ouvert à des propositions qu'on peut lui faire et nous, on est là aussi à non seulement jouer, mais à participer à des ateliers, à des... Là, j'ai fait une masterclass avec le conservatoire. On essaye de montrer qu'un artiste interprète n'est pas juste quelqu'un qui joue et qui s'en va, et qui reste un peu et qui peut partager son expérience ou ses multiples facettes. Anne Brochet écrit aussi, elle a écrit un spectacle, elle écrit des livres, moi aussi. Donc on essaye de faire rayonner tout ça par ce statut-là aussi. C'est une belle preuve de confiance mutuelle, en quelque sorte. Oui, c'est un compagnonnage. Et puis, je trouve que c'est... De toute façon, dans ce métier, on cherche toujours, quand ça marche bien entre des gens, on cherche une possibilité de continuer ça sous d'autres formes. La tentation de la troupe est toujours là, finalement. Alors, vous le disiez, dans « Tout mon amour », vous formez un couple avec Anne Brochet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le début de l'histoire ? Oui, oui. Alors, effectivement, c'est une histoire assez... Le pitch peut être assez rude, mais il y a quelques petites traces d'humour de temps en temps. Non, c'est une... Est-ce que ça veut dire que c'est elle ? À l'occasion de l'enterrement du grand-père, qui est le père de mon personnage dans la pièce, une jeune fille vient sonner à la maison. La maison du grand-père, dans laquelle on n'est pas revenu depuis dix ans, suite à un drame, c'est-à-dire la disparition de notre petite-fille, qui avait sept ans. Et après des recherches, après des battus, après des enquêtes de gendarmerie, de police, etc., malgré de multiples pistes, eh bien voilà, dix ans se sont passés, on ne l'a toujours pas retrouvée. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et là, cette fille qui sonne à la porte prétend être notre fille. C'est une histoire de fantôme, un peu ? Alors oui, dans la mesure où on peut se demander déjà quel est le statut de cette fille, est-ce qu'elle est vraiment notre fille ou pas. Donc ça sépare les parents en deux. La mère refuse d'y croire. Le père, lui, n'a pas réussi à mettre ça de côté, donc il garde l'espoir aussi. C'est une question de survie. La mère survit en se disant, bon, maintenant c'est fini, elle ne reviendra plus. Et le père, lui, survit avec l'espoir. Donc c'est deux façons de survivre à ça. Et il y a le fils au milieu qui a dérouillé pas mal. Mais effectivement, il y a un vrai fantôme cette fois, c'est le grand-père. Qui, lui aussi, est traumatisé par la disparition de cette petite fille. Et c'est comme s'il n'arrivait pas à mourir en fait. Il ne peut pas s'en aller. Il est retenu par ce chagrin, par cette culpabilité aussi. Parce que, ben voilà, si elle a disparu, c'est qu'elle n'était pas sous surveillance. Donc tout le monde un peu s'accuse de ça. C'est une pièce pleine de non-dits. Comment on fait quand on est comédien pour jouer ça, le non-dit ? C'est compliqué. Je pense qu'il est plus facile de dire au théâtre que de ne pas dire. Et Laurent Mauvignier est l'auteur du non-dit, justement, de ces gens qui parlent peu ou pas, ou mal, d'ailleurs. Et donc c'est plein de phrases qui n'aboutissent pas, de gens qui se coupent la parole, qui parlent en même temps. Le rendu théâtral est formidable. Mais pour l'obtenir, c'est très très dur. Ça demande vraiment de répéter ça, de ciseler ça vraiment de façon très précise. Parce que ce n'est pas parce que ce sont des mots de tous les jours. Il y a une banalité dans le langage. Mais cette banalité va permettre de raconter aussi l'histoire. Donc c'est un outil. Mais il est très difficile à utiliser, cet outil. Alors, il se fait aussi grâce à la mise en scène qui est donc signée, Arnaud Meunier. Alors nous, Arnaud Meunier, on le connaît depuis environ deux ans comme directeur de la MC2. Il est comment comme metteur en scène ? Je pense qu'il est comme le directeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très ouvert, de très accueillant et de très sérieux aussi en même temps. C'est pour ça que c'est la bonne personne, je trouve, à la MC2. C'est quelqu'un qui a le sens du spectacle, qui a le sens des équipes, qui est très respectueux du travail des autres. Moi, je le vis en tant que comédien. Et que ce soit moi ou que ce soit les deux jeunes acteurs qui nous accompagnent aussi, parce qu'il y a Ambre Fèvre qui joue cette fille, qui réapparaît. Romain Faureau qui joue le fils. Et il y a aussi Jean-François Lapalue qui joue le grand-père, donc mon père, le fantôme. Mais que ce soit vis-à-vis d'un jeune comédien ou d'un comédien expérimenté, il a le même respect d'une autonomie de travail. Ce n'est pas quelqu'un qui prétend nous apprendre ce qu'est le métier d'acteur. Non, il présuppose qu'on le sait. Et lui, il est là pour nous regarder et coordonner tout ça. Et donc, c'est très agréable. Donc, c'est pour ça que je fais ce parallèle avec le directeur qu'il doit être. Moi, je ne suis pas un permanent de la MC2, mais ça a l'air de plutôt bien se passer après des années difficiles, je crois, avant qu'il arrive. Et c'est dû à cette qualité-là, essentiellement, je pense. Alors, Arnaud Meunier essaye de mettre la culture à la portée de tous. La poésie, c'est aussi un art que vous voulez mettre à la culture de tous. Vous venez de publier une anthologie de la poésie française aux éditions Calman-Lévy. Est-ce qu'à chaque moment de la vie, il y a une poésie d'un de ses grands auteurs qui correspond ? Ah oui, mais je crois que même à chaque jour, chaque jour, non pas suffit sa peine, mais suffit son poème. Oui, j'ai voulu effectivement faire une anthologie totalement accessible, pas du tout commentée de façon intellectuelle ou universitaire, que je ne suis pas universitaire, intellectuel, ça, on l'est toujours par rapport à quelqu'un, mais on est souvent inférieur par rapport à d'autres. Donc, je ne sais pas. Non, non, j'ai voulu faire une anthologie qui corresponde à mon chemin de connaissance de la poésie, c'est-à-dire, c'est un chemin de partage. Moi, si j'ai ouvert de la poésie, c'est parce que je l'ai entendu d'abord chanter par Brassens, j'ai vu de la poésie chez Souchon, chez Barbara, chez Moustaki, etc. Reggiani l'a chanté aussi. Et puis après, on ouvre des livres. Et puis après, sur ce chemin d'acteur, il y a forcément quelqu'un qui vous dit « Ah, tu devrais lire ça ». Et puis, hop, voilà. Et bien, j'ai voulu faire la même chose avec les gens. C'est-à-dire, débrouillez-vous avec ça aussi. Mais si c'est là, c'est que j'ai aimé. Et allez-y, en confiance. Merci beaucoup, Philippe Toretton. Je rappelle qu'on peut vous retrouver du 15 au 18 mars à la MC2 à Grenoble, dans tout mon amour, et puis sans doute dans les prochaines saisons. Merci. Absolument. Également dans l'agenda « Résistants du Vercors, nos vies engagées » de Michel Lapernais et Pascal Boyodian. À voir sur Télé Grenoble, mercredi à 21h15, un documentaire qui donne la parole à d'anciens résistants et descendants, famille et amis de combattants. Une quinzaine de témoignages enrichis de rapports de trois historiens. Un documentaire produit par l'Association nationale des pionniers et combattants volontaires du maquis du Vercors. Ça peut sembler un peu répétitif comme ça, mais vous allez le voir et entendre, c'est pour faire venir la trance. Le Festival des Tours de Babel lance son premier solo mercredi soir au Théâtre Sainte-Marie d'en bas à Grenoble avec Adrien Chenbeau dans ce concert baptisé « Chaman ». Le batteur et percussionniste se met en quête d'un mouvement ultime, d'une pulsation intérieure et ouvre pour les spectateurs quelques versants des lieux et imaginaires qu'il a traversés ces dernières années. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada